La première femme La première femme La première femme Virginia C'est la première femme qui a accepté de poser nue devant moi le soir de mes 40 ans. Virginia Es-tu encore dans le même monde que moi ? Oh, Virginia La première fois que tu te déshabilles devant moi une larme de sang chaud me déchire les chaînes je me lance tout pinceau brandi je me lance et je croque tes yeux si grands, si petits si vivrons ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je me lance et j'attaque le rouge mauve foisonnant de ta poitrine qui m'éclaire et qui ilonde de lumière la rue, l'atelier, la vie tout entière. Et est venu le temps de tes baisers brûlés, et bientôt ton cul, ton cul de pain béni y plonge dans la mer, sous ma main devenue folle, folle, tout pinceau aux abois. ... La vie, faut la prendre à pleine gueule en saisir la moelle, comme un os rare qu'on vient de déterrer. ... 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 Je suis devenu le Stradivarius du « oui ». Oh, j'entends encore les papillotes custatives de ma chère centrale lui dire « oui ». Oh oui, oh oui, 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 oh oui, 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 oui. Et là ? Là, Gaspard, qu'est-ce qui t'a pris, tout homme ? Tu n'étais plus le même. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont les mots. Oui, les mots. Ils se sont mis à frapper dans les mots. Ça urgeait, ça devait sortir. Peut-être, ça venait de la force que ma commune vaut transmise Virginia dans les mots. Ça venait, ça disait, s'y tonner, et toujours voulu dire « oui ». S'y tonner, moi vouloir exprimer, joie à être là. Et depuis, je cours. Je cours au-devant de cette femme de sang chaud, au goût trop beau pour y croire. Je cours au-devant de cette femme à la peau trouée, par toutes les humiliations trop longtemps subies sur terre, par toutes les femmes maintenues sous le joug de la dictature. Et je la cherche. Je la cherche. Face au désarroi de cette femme violée à vingt ans contre une porte cochère sous la menace d'un couteau qui n'a pu pousser un cri. Je la cherche dans le corps de cette jeune iranienne, à la peau infiniment douce, qui a senti un homme aimé disparu sous les peaux, lui faire l'amour à travers mon corps quand nous nous sommes unis. Depuis, face à toute guerre, je tremble. Comme je tremble devant cet enfant retrouvé sans yeux, sans nez, sans bouche, sans oreille, en chétché. Comme je tremble devant les fagots humains qu'on y exterminait à la grenade. Comme j'ai toujours tremblé devant ceux qui encaissent, cassent, se fracturent et se fracassent. Mais je suis Tchétchène, par ma rage. Irakien, par mon désespoir. Rwandais, par l'émolition de mes eaux. Citoyens de tout pays envahis par ma détermination. Veux pas mourir indifférent, ni plus fermé qu'une pétro-frontière puante. Bah ! Je suis mort à Auschwitz, brûlé à Hiroshima, et ventré au Kosovo. Ça suffit. Femme, il n'y a qu'en toi, femme. Au travers de tes alvéoles vibronnantes, je veux poursuivre ma notification, qui ouvre le sens, déploie les mots, fusionne les couleurs. Tu as le droit. Chante en moi, mes frères morts. Tu as le droit. Tu as le droit. Jéni. Viens-primentos. Tu as le droit. Tu as le droit. Achille-me-tati. Jéni. Jéni. Tu as le droit.